Bonjour tout le monde, depuis hier j'ai du mal à décolérer à cause du régime français qui a financé à autour de 20 millions de dollars des groupes terroristes en Afrique. Vous pensez bien que cet argent ils ne vont pas l'utiliser pour construire des écoles, on est d'accord, ils vont l'utiliser pour recruter des mercenaires, pour projeter des équipes de terroristes un peu partout dans le monde, peut-être même chez vous, ils vont acheter des armes, leur business classique. En fait on a sauvé peut-être 4 personnes, mais on a peut-être financé des attentats qui vont coûter la vie à 500 autres. C'est complètement, ça défile le raisonnement d'une personne normale. En plus, il faut savoir qu'aujourd'hui si tu vas à la banque retirer 1000 euros, il y a le caissier qui te regarde bizarrement, oui vous savez depuis l'an septembre on est obligé de faire attention, l'argent liquide etc. Alors qu'en fait, voilà, 20 millions sur canapé donnés depuis le ministère des finances donnés à des groupes de terroristes. Donc voilà, on serait peut-être aujourd'hui en mesure d'aller porter plainte contre ces gens, d'aller les arrêter, les mettre en taule pour financement d'activités terroristes. C'est, oui, ma tête, vous savez, n'arrête pas de faire des divisions par zéro. Moi j'ai des écrans bleus, quand je dors j'ai des écrans bleus qui arrivent quand je pense à tout ça. Alors, aujourd'hui je suis venu vous parler de, puisqu'on fait des calculs, je suis venu vous parler de la gauche qui finance, qui sponsorise ton échec. Alors en fait, j'ai vu énormément de gens, des étrangers en particulier, qui arrivent et puis qui commencent à faire un petit peu de mathématiques simples. C'est-à-dire que le maître se dit, si je travaille, je touche, parce que l'équation est présentée comme ça, je travaille, je touche 1500 euros par mois, ça c'est mon salaire. Alors, ce que me proposent les parties de gauche et de droite classiques aussi, c'est rester à la maison et toucher 1400 euros d'aide sociale. Alors, il faut bien voir que mathématiquement, si on se met dans un monde totalement scénique, pourquoi pas ? Quand même, pour 100 euros, tu ne vas pas travailler pendant un mois pour gagner 100 euros de plus. Et en plus en travaillant, tu vas dépenser du carburant pour aller sur ton lieu de travail, du transport, tout ça. Donc, en fait, de manière totalement logique, énormément de gens prennent cet argent-là et ne travaillent pas et restent à la maison. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on te paye pour échouer, mais après on te prend au piège. Parce que ce qui se passe, c'est que l'argent qu'ils leur donnent, ils te donnent 1400 euros au début, mais après, tous les 6 mois, on va te retirer 50 euros, on va te faire un petit peu le coup de la grenouille qu'on met dans l'eau chaude et on chauffe l'eau doucement. Alors, on va retirer 50 euros, maintenant, bon, tu es à 1350, est-ce que ça vaut la peine de travailler ? Oh, 50 euros, ok, je ne me passe à 50 euros. L'année prochaine, on te retire 100, tu es à 1250, tu fais quoi ? Tu bouges, tu restes ? Et ainsi de suite. Et ce qui se passe, c'est que si tu refais des maths, au bout de 5 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Et au bout de 5 ans, des 1400 euros que tu recevais au début, il te reste 80 euros. Je vous assure que je connais des gens à l'aide sociale qui touchent moins de 100 euros par mois. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu es à moins de 100 euros. Si tu étais resté à travailler avant, 5 ans plus tard, tu aurais eu 5 ans d'expérience en plus. Peut-être que 2500 euros par mois de salaire, tu serais peut-être passé à 2800 ou à 3000 ou 3500. Et tu serais un professionnel respecté et reconnu qui peut trouver du travail assez facilement. Et en fait, non. Au lieu de cela, tu es quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis 5 ans, qui est un has-been, qui a oublié toutes les choses qu'il savait, qui a un trou énorme dans son CV et qui touche 80 euros par mois. Donc, en fait, il te piège avec le cash et après, il te le retire gentiment. Et ce qui se passe, c'est que tu perds complètement le respect de toi-même. Et quand tu perds le respect de toi-même, tu perds aussi le respect de tes enfants. Je connais plein de gens qui ont des enfants qui ne les respectent pas, qui ont des enfants, genre l'enfant grandit, ils espéraient qu'il soit chirurgien, spécialisé, par exemple, dans des problèmes de cœur. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est un voleur de bouteilles de gaz. Voilà le résultat. Parce que l'enfant a grandi dans une maison où il voit que ses parents ne travaillent pas. Donc, la valeur du travail ne lui est pas communiquée. Il voit ses parents regarder la télévision tous les jours bêtement comme ça, qu'il grandit. Donc, dans un foyer qui ne va pas le porter. Voilà un petit peu le truc. Ici, en Angleterre, c'est légèrement différent. Ici, c'est légèrement différent. On a énormément de gens qui vivent d'aide sociale. Et ce qui se passe, c'est que la majorité des gens qui touchent l'aide sociale en Angleterre sont des travailleurs. Alors, tu te dis, mais comment quelqu'un qui travaille touche l'aide sociale ? En fait, c'est parce qu'ils sont payés au lance-pierre, on va dire, et puis ils reçoivent un salaire qui ne leur permet pas de vivre. En réalité, si tu regardes la chose, c'est un petit peu comme si l'État disait à des grands groupes industriels, écoutez, prenez des gens, employez-les, donnez-leur une partie d'un salaire, et nous, on complète le reste. En réalité, des gens qui travaillent, je me retrouve, moi, par exemple, travaillant et payant des impôts, je me retrouve avec mes impôts à participer, à financer, si vous voulez, la masse salariale, le budget salarial de grands groupes industriels qui ne payent pas d'impôts dans ce pays. En fait, c'est tout simplement, si vous voulez, nous, on est du bêta fiscal, vous l'avez compris, si vous voulez, notre production, elle est orientée par différentes méthodes, elle est orientée vers des grands groupes industriels. Et puis, le gars au passage, ce travailleur au passage, il reçoit l'argent, mais en fait, l'argent, c'est sa compagnie qu'il aurait dû lui donner. Et donc, en fait, on se substitue, lui, il donne sa production, il donne son temps à la compagnie, puis nous, il ne donne pas à nous, il ne donne pas à la société, mais nous, on se substitue à sa compagnie pour venir le payer, lui compléter son salaire. C'est génial, quand même, l'Europe d'aujourd'hui. Voilà, c'était un petit peu les idées qui me tournaient en tête. J'en avais d'autres, j'en avais d'autres. Je pensais il y a quelques jours que la mort de Béry Gauvois, moi, je pense qu'il s'est fait repasser. Moi, je pense qu'il s'est fait repasser par la CIA. Alors, je vais vous le dire, c'est tout à fait perso, mais je vous raconte une petite histoire. C'est hors vidéo, ça. Je pourrais presque le couper au montage, mais je vais le laisser quand même. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu peux couper ici, parce qu'après, tout le reste, tu comprends ? En fait, ce qui se passe, c'est imagine la chose suivante. Imagine, toi, on se met dans un monde cynique, c'est important. Tu es un maître chanteur parce que tu surveilles tout ce qui se passe et puis tu as appris quelque chose sur un voisin. Et en fait, chaque matin, tu vas chez lui et puis il te donne 1 000 euros cash dans le cadre d'un chantage. Tu tiens un chantage. Donc, ça te rapporte 1 000 euros par jour. Un jour, un type, un voisin, un autre voisin, découvre ce manège-là. En fait, il découvre l'information que toi, tu sais, sur laquelle tu capitalises. Il la découvre. Et qu'est-ce qui se passe ? Il est tellement choqué par cette information qu'il est prêt à aller la révéler à tout le monde. Alors, toi, en tant qu'un maître chanteur, tu te retrouves dans quelle position ? Tu te retrouves dans une position où tu es obligé de le faire taire parce que, vous savez, on ne peut pas faire du chantage avec une information qui est publique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette personne intègre va mettre dans le domaine public son information, tu ne peux plus aller frapper chez le gars et il est dans 1 000 euros par jour. Ce n'est plus possible. D'accord ? C'est la règle. C'est le B.A.B. Il faut que ce soit secret pour qu'il y ait un chantage. En fait, ce qui se passe, je pense que Berrigová a été flingué par la CIA pour protéger, pour que la CIA protège Mitterrand. Quand je dis Mitterrand, je ne pense pas au bonhomme seulement, mais au système qu'il y avait autour. Donc, c'était un système semi-mafieux et qui continue d'ailleurs jusqu'à maintenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens faisaient énormément de sales affaires un peu partout. Les frégates de Taïwan, le trafic d'armes en Angola, etc. Certaines de ces affaires, on les connaît, d'autres on ne les connaîtra jamais. Et en fait, tout ça se transformait en quoi ? Tout le but de ces histoires-là, c'est de transformer un certain nombre de crimes en cash. Or, Berrigová, c'est vrai qu'au moment où il s'est flingué, je crois qu'il venait d'arrêter, il était Premier ministre. Mais avant, il avait passé quand même un certain nombre de temps, je crois que même énormément d'années en tant que ministre des Finances. Donc, c'est lui qui en fait était en pôle position pour pouvoir voir tout le fric qui circulait. Et suivant la trace du fric, bien sûr, il a découvert ce qui se passait. Alors, bien sûr, d'autres savaient ce qui se passait. C'était les criminels eux-mêmes, bien sûr, mais c'était aussi la CIA. Donc, la CIA tenait la France par les couilles, par le biais de ces informations privilégiées qu'ils avaient. D'accord ? Donc, ils tenaient Mitterrand et son système par les couilles. Ce qui leur permettait de contrôler la France, qui a toujours été un pays un petit peu difficile pour eux. Donc, arrive Berrigová, le gars honnête. Et puis, le mec, il se dit, c'est pas possible, je peux pas laisser faire ça, je peux pas me taire sur ce qui se passe. Lui, il voit pas le coup de la CIA, lui, il voit juste le système Mitterrand et sa corruption. Et puis, il commence peut-être à caresser l'idée, il le dit même une fois, il l'a dit au Parlement, il a commencé à dire, oui, j'ai des noms, je connais des noms, j'ai des listes et tout ça. Il commençait un petit peu à se sentir mal à l'aise, garder son secret. Donc, il voulait un petit peu parler. Bon, c'est vrai que Mitterrand, vous connaissez le style du bonhomme, est un gars subtil, il peut briser quelqu'un sans envoyer, sans commencer à canarder à tout va. Vous comprenez ? C'est pas le genre de la maison. Il serait capable de pousser quelqu'un en suicide, mais pas envoyer les flingueurs là où il faut envoyer les psychologues. Et là, ce qui se passe, ceux qui sentent le coup venir, c'est la CIA. Alors, le problème, c'est que, ok, si Berrigovoy balance toute l'info dans le domaine public, c'est très sympa, mais eux, ils perdent leur levier. Ils perdent le levier qu'ils avaient sur le système François Mitterrand. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils s'en foutent que Mitterrand et son équipe vendent des armes à des Noirs pour qu'ils tuent d'autres Noirs. Vous comprenez ? Pour eux, c'est du pipi de chat. Mais c'est quand même sympa d'avoir cette information parce que ça permet d'avoir un levier. Si Berrigovoy révèle tout, le levier est mort. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il décide de liquider. Alors, en fait, j'ai entendu dire qu'il avait deux balles, enfin deux trous dans la tête, occasionnés par des balles de type, je crois que c'était du 6-35, d'accord ? C'est un microscopique calibre alors que ce n'est pas le genre de calibre avec lequel se balade un garde du corps. Parce qu'il faut savoir qu'officiellement, utiliser l'arme de son garde du corps, un garde du corps avec du calibre 0.25, c'est un petit peu, c'est à peine un peu plus gros que du 22 en rifle. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas crédible parce qu'il faut que ça ait une puissance d'arrêt formidable. Comment il s'appelle ? Le garde du corps est utilisé du magnum 357. Et le magnum 357, si vous cherchez un petit peu les blessures ou les rapports d'autopsie de gens qui ont été touchés à la tête par du magnum 357, en fait, ça t'arrache la calotte crânienne comme le vent t'arracherait ton chapeau. Tu vois ce que je veux dire ? La tête s'ouvre, la moitié de la tête est vide, ça ne fait pas un petit trou. C'est du 357 contre la tête, je peux te dire, ça fait une grosse fleur comme ça. Donc voilà, il y a des choses qui ne collent pas, des trucs comme ça. Mais enfin voilà, je réfléchissais sur ça, je googlais un petit peu, j'essayais de me construire une opinion sur ça et tout ça. Quoi bon ? C'est juste de l'exercice d'esprit, c'est juste de l'exercice d'esprit. Ce n'est pas autre chose, c'est une opinion perso après tout. Voilà, c'est tout. C'est ce que je savais dire aujourd'hui. Enfin, amusez-vous bien.